Salut et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France, donc aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo concours donc si t'es là c'est que le titre t'a interpellé ou tu sais très bien à quoi t'attendre mais pour ceux qui savent pas trop je vais vous expliquer donc tout simplement sur GTA V par exemple et je sais que ça peut fonctionner sur d'autres jeux de la gamme Rockstar tu peux mettre des emblèmes de crew personnalisés, enfin des emblèmes de crew que tu vas pouvoir créer via un outil qui est mis à disposition sur le site Social Club c'est un outil qui est pas forcément très évident à prendre en main et surtout si tu veux réaliser une belle image que t'as en tête tu vas avoir beaucoup de mal à le faire ou ça va être très moche surtout si t'as pas des bonnes compétences en design donc moi ce que je te propose via un service que je paye au préalable mais ça c'est pas votre problème et bien de vous upload sur votre crew tout simplement une image de votre choix donc je vais mettre 5 emblèmes à gagner donc il y a 5 personnes qui pourront gagner un emblème de crew personnalisé donc ça peut être une image sur votre PC une image que vous avez récupérée sur internet si vous êtes youtubeur ça peut être le logo de votre chaîne youtube je vais vous donner quelques exemples à l'écran et je vais vous donner quelques infos supplémentaires qui n'ont rien à voir que j'ai envie de vous partager tout simplement donc première chose dans les commentaires j'ai pu constater des personnes qui disaient oui en ce moment tu fais pas mal de vidéos autres que des glitchs nous on veut des vidéos de glitchs dis toi tout simplement que bah voilà moi un glitch ça me demande beaucoup 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 d'heures de recherche dans le jeu pour trouver un glitch parce que contrairement à la majorité des chaînes en France qui présentent des glitchs qui ne font que prendre les glitchs des autres pour les présenter ça leur demande allez 3-4 heures grand maximum à tout faire moi c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de recherche dans le jeu pour trouver un glitch donc je peux pas sortir une vidéo tous les jours voire des fois même toutes les semaines des fois ça va mettre 2 semaines pour pouvoir trouver un glitch et faire une vidéo de glitch sur ma chaîne donc les vidéos unboxing, les vidéos concours ou quoi que ce soit d'autre que je pourrais mettre sur ma chaîne c'est des vidéos bonus en plus et si j'avais pas fait ces vidéos là il n'y aurait pas plus de vidéos de glitch donc si t'es intéressé que par les glitch si tu vois qu'il n'y a pas marqué vidéo de glitch dans le titre bah tu ne regardes pas la vidéo tout simplement bref ensuite petit aparté aussi donc je reviens un peu sur le concours moi j'aurais pas besoin de vos mots de passe ou quoi que ce soit j'aurais juste besoin du lien de votre crew et que votre crew soit accessible à tous au moins le temps que j'uploade l'emblème sur ton crew donc t'en fais pas il n'y a pas besoin de me donner tes identifiants et tes codes voilà donc ça peut être n'importe quoi comme image et pour participer t'auras juste besoin de mettre dans l'espace commentaire je participe et surtout sois attentif parce que vendredi ouais vendredi je pense je contacterai des gens dans les commentaires pour leur dire tiens t'as gagné contacte moi sur skype ou bref pour qu'on voie ça et qu'on mette ça en place ensuite bah donc comme je disais je fais pas beaucoup de vidéos de glitch parce que bah généralement les vidéos de glitch que je fais c'est bah des glitch que je trouve et de temps en temps quand il y a un autre glitcheur qui a trouvé un super bon glitch je vous le présente aussi bien sûr je crédite la personne qui a trouvé le glitch en début de vidéo et oralement ainsi que le lien de la source dans la description c'est le minimum quand on présente le travail de quelqu'un d'autre et justement un petit coup de gueule là dessus pour moi désolé si ça te fâche parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de chaînes qui me suivent qui sont aussi des chaînes de glitch des gens qui se prétendent glitcheurs mais être un glitcheur c'est quelqu'un qui cherche des glitchs et qui en trouve et pas quelqu'un qui présente des glitchs dans ce cas là t'es juste un présentateur de glitchs et pour moi c'est un peu des chaînes bautours désolé du mot s'il est un peu dur mais c'est ça si vous avez si il n'y avait pas toutes ces chaînes de glitchs qui en soit servent pas à grand chose parce qu'à font que reprendre le travail des autres sans fournir aucun contenu personnel sur leur chaîne YouTube et bien le peu de chaînes de vraies chaînes de glitchs en France qu'il y aurait avec un vrai glitcheur derrière et bien il serait plus connu parce qu'il serait beaucoup moins nombreux bref ensuite petit aparté aussi en ce moment il y a plusieurs youtubers je ne citerai pas de nom parce que ça ne vaut pas le coup et je n'ai pas envie de les mettre en avant déjà tout simplement mais qui présentent un glitch qui est avoir tous les véhicules gratuitement où il faut aller dans le mode réalisateur faire une petite manipulation et une fois que vous arrivez en ligne vous pouvez acheter tout gratuitement ça ne prend pas l'argent sur votre compte en banque GTA Online c'est des vidéos fake c'est des youtubers malsains des youtubers malhonnêtes qui sont là que pour le profit qui n'ont rien à foutre de votre gueule et qui se foutent royalement de vous parce que au final certes vous allez pouvoir acheter tout gratuitement comme il vous montre dans la vidéo mais dès que vous allez quitter GTA vous n'aurez plus rien donc ils vous vendent ça un peu comme du rêve là regarde tu pourras avoir tout gratuit et puis et puis et puis il ne vous dit pas que si vous quittez le jeu vous n'aurez plus rien donc c'est un bon exemple qui montre que la grande majorité des youtubers en France qui vous présentent des glitch ils font ça que par profit et ils s'en foutent réellement de votre gueule moi ce glitch là par exemple je le connais je le connaissais d'ailleurs avant la grande majorité parce que je le connaissais avant qu'il sorte parce que je suis en contact avec celui qui l'a trouvé et c'est un glitch que je ne vous aurais jamais présenté et surtout pas de cette manière là donc bref sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous